bonjour à tous très heureux de vous retrouver pour vous présenter la 19e manche de ce championnat le grand prix du japon aujourd'hui nous nous retrouvons sur la piste de suzuka longue de 5 km 807 pour 18 virages premier secteur difficile avec l'enchaînement des estes donc on est parti pour les qualifications donc j'ai réussi la q1 j'ai réussi la q2 là on est en q3 le moi je suis dans le petit carré à gauche mon coéquipier dj est dans le petit carré à droite donc là on est dans l'enchaînement des estes vraiment pas facile là on arrive à la fin du premier secteur déjà un léger retard sur mon coéquipier virage de l'épingle qui s'est bien passé là on arrive dans les zones rapides là on arrive à la fin du deuxième secteur j'ai repris un poil de temps là on arrive au dernier virage vraiment proche de mon coéquipier mais là je loue mon freinage mon virage donc ça m'empêche de bien accélérer c'est dommage et donc résultat qualification slip in sur la mercedes en pole position j'ai sur la williams en deuxième position chopper sur la red bull à la troisième suivi de son coéquipier donc on est parti pour la course très bon départ excellent départ de la ferrari devant là on réussit à doubler le chopper parti en troisième position là je me retrouve derrière mosley ça va pas être évident de rester derrière lui va falloir que je force pour doubler ou drapeau jaune ouh vince hors course voiture de sécurité déployée et ne compte pas faire sortir la voiture de sécurité fin de la voiture de sécurité virtuelle garde ton delta positif jusqu'au drapeau donc là on est reparti à la fin de la voiture de sécurité les deltas étaient vraiment grand aucun drive through les positions sont inchangées slip in premier non j'ai premier slip in second phoenix sur la ferrari troisième on va voir tout ça vu des airs là on a un excellent départ aussi de mon coéquipier qui vient prendre la première position au premier virage on va voir ça vu de sa caméra en pneu rouge slip in et en pneu jaune donc c'est sûr il a eu un avantage au départ donc j'ai à la première position là on voit la vue de pilote le beau sur l'alpha ormeo c'est dommage à l'intérieur il se fait doubler à l'extérieur ouh il y a la mclaren à gauche oh contact avec l'alpine ça le fait écarter de sa ligne de course iiii dans le mur l'ins abandon iiii là on ralentit avec la vue de pilote l'alpine légère toucher là il est vraiment loin de la ligne de course et puis il vient s'empaler dans le mur là on voit l'excellent départ de la ferrari c'est un très bon départ ça donc là on est reparti tour 4 on est tous à la queue leuleux j'arrive pas à doubler la red bull devant les autres sont tous collés derrière moi oh je vais la red bull à l'intérieur à l'extérieur il y a mes roues dans le gravier c'est bon pour moi en tout cas là je vais avoir IAM c'est pas mieux derrière moi fin du tour 5 c'est ça j'ai IAM qui est collé à moi là je vais prendre tout l'espace que je peux avec ma voiture ça va fonctionner je sais pas combien de temps ça va durer oh mousselet se loupe ça c'est bon j'ai le DRS la batterie va falloir je le double là DRS batterie même si la red bull est rapide oui c'est fait déplacement effectué ouploi mousselet a vraiment frais des taux ça a surpris IAM la pneu chaud c'est compliqué et c'est tout bon pour moi le tour suivant non c'est même pas le tour suivant 7ème tour IAM a réussi à prendre le dessus sur mousselet donc là il va fondre sur moi c'est sûr ouh ouh petite glisse ouh salut mousselet petit bisou petite glisse contrôlée zbouuuu ça ouvre la porte à Lobo donc là on est reparti 9ème tour il y a une voiture à l'arrêt oh l'ISOT abandon l'ISOT hors course nouveau pilote McLaren Mercedes pour cette course voiture de sécurité en piste à ce moment là la course ça sent l'arrêt au stand donc moi j'étais parti en rouge j'ai le choix entre les blancs et les jaunes je mets des jaunes en me disant que je ne vais pas les user en début de sous voiture de sécurité donc fin du 12ème tour on est reparti la voiture de sécurité rentre là les deux premiers sont pas rentrés le slip-in est pas rentré le mat est pas rentré donc là mon coéquipier avec des pneus neufs il se porte à sa hauteur de la as est-ce que ça va ? non ça passe pas il relâche c'est pas grave c'est une question de temps avant de les passer avec des pneus usés là à la fin du tour je suis collé à Phoenix je pense que je l'ai touché collision là j'ai en plus j'ai lâché l'accélérateur parce que lui a glissé donc j'étais trop proche de lui j'ai perdu mon élan là on est tous proches les uns des autres le beau est vraiment collé à moi la moindre erreur peut nous faire perdre quelques places il y a Chopper qui se gise derrière lui point 2 point 1 Chopper attaque à l'intérieur il n'y a aucune place pour lui et c'est le crash derrière Philippe Homme s'est empalé sur la Red Bull on va voir ce ralenti bang oh il s'est pris de plein fouet pour la remettre dans le droit chemin pauvre Philippe Homme dommage collatéral donc là on est un peu plus loin tour 14 et voilà gliss du pilote AS j'en profite donc j'ai 2ème Phoenix 3ème moi je suis 4ème faut que je revienne sur la Ferrari c'est exactement ça un tour plus tard fin du 15ème et je prends une ligne de course vraiment bien là je suis collé batterie DRS et faut que ça marche faut que ça marche et ça marche Alderic 3ème donc là faut que j'arrive à rester devant lui ça sent bon pour l'équipe c'est des gros points là faut que j'arrive à faire durer mes pneus là on est à la fin du 18ème tour Sleepy de rente donc on va avoir les deux pilotes Williams en tête donc c'est ça Jay 1er Alderic 2ème c'est très bon pour Williams on va revenir coller au championnat les Alpines mais ça c'est si je reste 2ème pour effectuer le doublé chez Williams la Ferrari est vraiment proche l'Alfa Romeo derrière elle est aussi proche ouh là Ferrari va mettre les roues dans le gravier le beau en profite le beau 3ème je sais pas si c'est une bonne idée pour moi parce que le beau est en pneus jaunes là on a switché fin du 20ème tour là on est rentré au moment où j'arrive plus à rattraper mon coéquipier là il va falloir qu'il me donne le DRS stratégie d'équipe s'il me donne le DRS à tous les tours et que je résiste dans le 1er et 2ème secteur ça devrait être bon c'est exactement ce qui se passe là DRS comme ça ils peuvent pas revenir sur moi et donc fin du 26ème tour donc on est à l'entame du dernier tour on est toujours 1 et 2 j'ai toujours eu le DRS ils sont jamais venus m'attaquer ils ont été proches mais ils sont jamais venus m'attaquer donc dernier virage excellent point pour l'équipe on est vraiment proches les uns des autres belle victoire de Jay félicitations Alderic 2ème sur la Williams meilleure position de l'année donc résultat session Jay 1er Alderic 2ème Le beau 3ème Phoenix n'a pas démérité 4ème Slippin réussit à prendre le point du meilleur tour au classement pilote Jay prend la tête suivi de peu par Germyn Haror sur l'Alpine IAM 3ème et au constructeur Alpine toujours 1er Williams réduit l'écart Alfa Romeo à la 3ème position donc je vous remercie d'avoir regardé nous on se donne rendez-vous pour la prochaine course aux Etats-Unis merci merci salut merci 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 merci